Avec le début de cette nouvelle saison, on vous présente la quatrième saison de l'émission Héritage. Et pour nous en parler, je reçois l'instigateur et l'animateur de l'émission, René Canuel. Bonjour René. Bonjour. Comment ça va? Alléluia. Alléluia. Bon, parfait. Ça veut dire que ça va très bien. Et puis là, on va débuter la diffusion de la quatrième saison de Héritage. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'émission, pouvez-vous nous décrire en quoi ça consiste? L'émission, c'est que, évidemment, ça s'appelle Héritage. Les personnes que je rencontre, ils ont un vécu incroyable. Des fois, ils pensent qu'ils n'ont rien à dire. Et quand je leur pose des questions, ils répondent d'une façon, d'abord franche, spontanée. C'est ça qui est beau. Ils n'ont pas commencé à préparer un discours, là. Et ils commencent, je commence tout le temps avec la question, la principale question, je commence avec ça. Avez-vous connu vos grands-parents? Non. Ils disent, nos grands-parents, la plupart les ont connus. Qu'est-ce que vos grands-parents vous ont apporté? Là, ils commencent à défiler. Parce que, il faut dire une chose, eux, ils ont leurs parents. Et s'ils remontent à leurs grands-parents, ça fait pas loin de 150 ans, là. Il y en a, ça fait 200 ans. Madame Bouliam, elle, avait 100 ans quand je l'ai interviewée. Elle a connu ses grands-parents. Alors, ça veut dire qu'on fait l'histoire de 150 ans au moins. C'est intéressant. Alors, pour leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que, ils ont tellement de vécu. Qui sait, là, que le grand-père a labouré avec un bœuf? Qui sait que leur père, même, a labouré avec un cheval? Et après ça, des traiteurs sont arrivés, etc., etc. Alors, ils racontent tout ça. Qui sait que leur grand-mère a fait du savon, à partir de la laine du mouton, a fait des bas, a fait des mitaines? Les enfants ne savent pas ça. Qui sait que, dans ce temps-là, il n'y avait même pas de toilette dans la maison. Et il allait, il appelait ça une chiotte, là, à l'extérieur, puis il allait faire leur besoin-là. Alors, c'est toutes des affaires que ces gens-là disent, et c'est toute beauté. On va apprendre plein de choses, là. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Que moi, je connais parce que j'ai un certain âge, puis un âge certain. Mais les jeunes, là, ne connaissent pas ça. Non. Ça ne marchait pas du tout comme aujourd'hui, donc, il y a un bel apprentissage à faire de l'histoire, de comment on vivait avant et tout, là. C'est ça. Alors, il raconte ça. J'ai interviewé, dans la quatrième saison, là, un Acadien, un gars des Îles-de-la-Madeleine. Son grand-père a vécu aux Îles. Son père est venu dans le rang des Acadiens au lac Osomon. Et il a raconté tout ça. Comment qu'il vivait aux Îles-de-la-Madeleine dans ce temps-là? Évidemment, ils vivaient de la pêche. Mais ce n'était pas seulement de la pêche. Ils vivaient pauvrement. Puis du poisson, puis de la morue, ils l'ont mangé. Puis, ils mangeaient de temps en temps du homard. Mais quand tu es homard, des fois, il était fini, la saison finie, il fait se congeler dans la glace, etc., etc. Ah! Mon doux, on s'est dit qu'on va avoir plein de belles surprises dans la saison 4. Oui, oui. On va avoir plein de belles histoires. Oui, puis j'ai même interviewé M. Blacker, le curé de la paroisse. OK. Puis lui, il n'y a pas qu'une somme. Mais c'est d'une richesse, ce gars-là, incroyable. Moi, je le connaissais très peu. Mais son vécu, là, évidemment, la maladie peut-être lui fait prendre conscience de bien des choses. Mais il a un vécu incroyable. Puis il faudrait l'écouter. Il ne faut pas manquer ça. Là, vous m'avez parlé, mais vous avez à peu près combien d'invités, là, dans la prochaine saison? Dans la prochaine saison, c'est cette année-là. Oui, c'est ça. Il y en a cinq. Cinq. Mme Bulliam, il y a Carl Brault, il y a M. Savary, puis il y a M. Blacker. Nelson Pilote. OK. Et puis, il y a à peu près une ou deux, c'est deux émissions consacrées à chaque invité? Pardon? C'est deux émissions consacrées à chaque invité? C'est-à-dire que c'est deux émissions, mais nous autres, on fait une demi-heure. Je fais presque une heure et quand, puis on coupe 15 minutes. OK. Parce qu'il y a des choses, des fois, qu'ils n'aiment pas. Et c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils disent, évidemment. Puis, très souvent, ils disent, enlevez-vous bien. Bon. Fait que, on a bien hâte d'écouter ça. Je pense qu'il va y avoir plein de belles histoires, plein de belles surprises. Oui, puis il y en a plusieurs qui m'appellent, puis ils disent, c'est formidable. C'est pas moi qui est formidable. C'est ceux qui sont en entrevue, qui racontent pour leurs petits-enfants, rires petits-enfants, des choses merveilleuses. Puis, on pense qu'ils n'ont rien à dire. C'est pas vrai. Tout le monde a des choses très, très belles à dire. Puis, on peut annoncer qu'il va y avoir une cinquième saison aussi. Oui. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais, tu sais, pour dire, pour leur dire, c'est pas fini. Mais là, on va pouvoir écouter la saison 4. Merci beaucoup, René, de votre passage d'être venu nous parler d'Héritage. Au plaisir. Donc, chaque nouvelle émission d'Héritage sera diffusée à compter du vendredi 13 heures et, par la suite, en rediffusion tout le reste de la semaine. Pour voir l'horaire complète, vous pouvez consulter la grille horaire sur le site de TVC. en Metapédia. Merci. 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 Merci.